et coucou youtube vous avez rien raté j'ai juste juste la création de perso voilà donc hop on va sûrement jouer avec celui-là j'attends les retours de stream de la la de chat et une bonne tête non ok la rotation et le zoom sur la même touche c'est pas une bonne idée alors jouer amis uniquement public hors ligne à plat amis uniquement d'accord par plusieurs personnages temps de jeu 0 score d'équipement un paramètre qui je fais afficher des gars vas-y pour afficher des gars tout ça ok caméra on est ok heureux on vient ça y est on vient de lancer l'immunité on est ok flou de mouvements nop synchro on va essayer sans on verra ce que ça donne distance des ombres on s'en fiche qualité hop on va essayer tout en ultra t'as loupé les stats non pas du tout on pour l'instant on a juste créé un perso mais juste l'apparence visuelle ah c'est marrant c'est que tu remontes allez s'en va hop images par seconde maxi 60 champ de vision bah je pourrais mettre un pour le moment audio on est ok même si je pense que ça a été un petit peu bas chat vocal nop langue france aux oeufs nickel hop vérifier que ça s'est bien pris en compte ça a l'air distance des ombres hop fait péter passe après bon une fois que j'ai ce timing ça arrivait quand même deux trois fois voilà donc ça c'est notre personnage et puis c'est parti ah je suis content de faire ça avec vous j'espère que c'est bon que devons-nous faire quand le dernier espoir disparaît ouais on m'a recommandé de jouer à la manette à suivre ça c'est ce que vous devrez découvrir notre dernier espoir très peu je connais quasiment rien tel un phénix engouffré dans les flammes de l'agonie mais notre héros n'est jamais revenu les vagues n'ont apporté que la tempête le fléau et la crainte indicible d'un terrible changement votre voyage ne sera pas possible la tempête s'enroule sur la tour du dragon comme un incest le dragon est peut-être mort mais je crains qu'un autre mâle ne se soit renouvé de ses soldes chaque pas sera une bataille atteignez la tour découvrez ce qu'il est advenu de notre guerrier affronter ceux qui rôdent à l'intérieur il y a la montagne qui se rapproche ah bah quand ils disent que c'est le dernier espoir c'est littéralement le dernier il n'y a plus personne pour aller avec quand notre dernier espoir disparaît un autre doit prendre sa place next man up go 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 un animal fusil l'autre a les munitions c'est parti voilà même pas mal c'est une vaguette ouais enfin on est pas tous bretons allez c'est parti il sera possible de rejoindre cette session après avoir terminé le tutoriel ok j'ai rangé mon arme sans faire exprès je peux pas la sortir c'est une erreur commune sanguinaires fois 1 consommables vous accordent une aide temporaire vous pouvez les trouver dans le monde ou les obtenir auprès des marchands ils seront équipés automatiquement à l'obstention pardon si vous n'en avez aucun autre dans votre inventaire appuyez sur clic go clic au pour utiliser le consommable équipé les armes à feu c'est ça et on se fera sûrement un build arme à feu enfin je sais pas comment ça marche donc on verra bien ok les personnages tout ça c'est bien chouette c'est pas ce que je voulais ceci dit ok niveau son c'est ok pour vous j'ai dû booster un peu et bon joueur comment on esquive ah merde ah c'est A ok il y a moyen de rebinder parce que trop habitué aux souls non bon il va arriver régulièrement qu'on s'accroupisse devant un monstre c'est normal c'est super comme ça vous pouvez au moins voir la roue d'équipement on esquive et comme là faut que tu ne fasses qu'il est dans la merde faut bien trop perso bon ça promet pour la suite c'est maintenant ce qu'est la nuit chez moi ah cool on peut sprinter ouais on peut sprinter comme ça ok toi un feu de camp et bonjour ah j'ai plus énergie mince allo tu m'as lancé sous le couteau bon bah ça commence bien ah ouais d'accord carrément on va vous tirer de l'air on va vous tirer de l'air on met ma compagnie allez 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 vous êtes réveillé salut oula vous agitez pas comme ça vous avez pris un sacré coup vous voulez quand même pas vous remettre à pisser le sang je t'adore mais je te prendrai pas dans mon équipe de survivants de la fin du monde je te rassure dans un scénario réaliste t'as pas besoin d'appuyer sur trigger droit ou sur A et B donc ça va je m'appelle Wallace je voulais vous voir j'ai demandé à la commandante si je pouvais non mais je fais partie de la communauté des gens qui montrent par exemple que tu peux être très nul à un souls et adorer ce genre de jeu la commandante Ford et monsieur Regler vous ont trouvé dehors et ils vous ont ramené ici ah c'est gentil ils ont dit ils ont dit que Mark reviendrait pas qui est Mark c'était laisser tomber oh la commandante a dit que vous devriez aller la voir à votre réveil elle est dans la pièce au bout du couloir elle vous trouvera une place parmi nous tout le monde a sa place à plus tard il me semble que j'ai vu l'intro du jeu il y a quelque temps et de mémoire t'es censé tuer des monstres et arriver à un endroit où tu protèges un type qui finit par se faire tuer et je suppose que c'est lui le Mark en question Mark laissait tomber ses prix donc ouais non c'est un peu foiré x pourquoi tous les souls ont des touches différentes allez 7 survivants ils ont réussi à quitter l'atoll oula ah c'est marrant ça ah forcément maintenant tu le fais plus ok il y a peut-être un faux contact en fait dans ma manette ou alors peut-être une poussière ah merde attends 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 couillon allez où mon épée des mois sont écoulés avril décembre effectivement ça fait des mois service a presque l'air normal grâce à fort nous avons survécu la première vague d'invasion de la racine ok on a perdu notre connexion avec le monde extérieur mais j'ai fait beaucoup de rêve ces derniers temps j'entends la racine nombre d'entre nous sont morts aujourd'hui tant qu'il ya de la vie il ya de l'espoir ok si vous souhaitez lire plus en détail je crois que vous pouvez mettre en pause et puis ce sera dispo sur youtube ok là j'ai pas le doigt sur la manette cool elle est presque neuve cette manette en plus de quoi régère si je draguais le chef de service abe t'inquiète pas ça ça se fait ça je propose un encart et merde ok cool il se trouve que nos sentiments était réciproque bah voilà bien joué garçon ça risque d'être compliqué ça dépend si ça si ça impacte le gameplay ou pas ça risque d'être agaçant pour le texte alors vers la suite ouais non j'ai que ce joystick là de brancher donc c'est même pas ça visuellement c'est pas trop mal oh ok c'est toi fort tiens tiens regardez qui est réveillé je pensais que vous alliez y rester une seconde de plus et on aurait pas pu vous tirer de là avec riggs je suis la commandante ford ceci est ma base et vous l'ami êtes l'invité surprise c'est mon boulot de savoir quel genre de personnes je fais entrer au service 13 ouais on verra on n'a pas vu âme qui vive sur cette rive depuis des semaines vous allez me dire ce que vous faisiez vraiment dehors je vous donne en pâture à la racine j'essaie d'atteindre cette île personne n'a mis le pied dans cette tour depuis très longtemps mais vous n'avez aucune chance de l'atteindre avec cette tempête pour tout vous dire le service a été coupé du reste du monde on a dû barricader les portes après vous avoir traîné à l'intérieur la racine et partout mais maintenant que vous êtes là j'ai une idée et soyons clair vous voulez sortir d'ici il va falloir nous rendre un service d'abord on est volontaire que puis je faire tout d'abord il nous faut du courant la tempête a mis notre réacteur hs avec suffisamment d'énergie on pourrait être en mesure d'activer une autre issue où se trouve le réacteur quel réacteur va faire des tours dans la roue là le réacteur est au sous sol il y a un escalier qui mène remettez le en route et revenez ici ok rien n'est simple par ici surveiller vos arrières nous avons déjà perdu l'un des nôtres en bas il y a quelques jours je soupçonne la racine d'avoir réussi à rentrer pour récupérer votre épée allez voir rigs le combat à mains nues ne me semble pas indiquer contre la racine parce que tu as l'impression qu'avec une épée je vais aller beaucoup plus loin je m'engage à vous faire sortir d'ici filmons un flingue qu'est ce c'est bon ah c'est toi qui a mon épée comment j'ai foncé dedans c'est bon de vous voir sur pied bienvenue au service 13 mais parfait ce bon mieux pour vous rafistoler mais vous avez l'air dur à cuire je m'appelle rigler mais presque tout le monde m'appelle rigs votre épée a été bien amochée pendant le combat j'ai pas pu faire quand voilà tu m'as né c'est pour ça que je suis mort la lame était brisée quand on est arrivé tout juste bonne pour de la récup maintenant il me semble qu'elle s'a dit qu'elle avait trouvé quelques armes en ville peut-être qu'elle peut vous aider la dernière fois que je l'ai vu elle descendait vérifier le réacteur faites attention en bas c'était pas ma faute c'était l'épée c'était avec la chef ouais ouais faut que j'aille pour que j'aille rallumer un réacteur pour qu'ils récupèrent le courant vous êtes perdus vous avez vraiment choisi un sacré moment pour visiter le service on t'apprécie le réacteur oui fukushima juste derrière cette porte au bas des escaliers non enfin c'est juste le réacteur c'est générateur électrique je pense on verra bien je vais essayer de me focus un peu sur le jeu je suis vachement éparpillé commandement niveau en réacteur moins en service 13 moins de recherche moins 3 ok on a la réponse a priori c'est pas du charbon je te jure que si t'essaies de me faire peur je vais ah quoi mais d'où vous sortez vous vous m'avez fait la peur de ma vie personne se balade par ici vous n'êtes pas du coin pas vrai moi c'est ace ace cotril vous oui ce type de réacteur je le fais pas redémarrer par le premier gars qui sort du coma je cherche réacteur et bien vous l'avez trouvé par contre démarrer cette antiquité pourrait nous attirer des ennuis alors vous savez comment démarrer un réacteur à ça peut pas être bien difficile et donc vous pensiez pouvoir démarquer ici et improviser heureusement pour vous il suffit d'appuyer sur le bouton du tu vois là-haut je leur ai bien fait moi même mais sans savoir sur quoi je pourrais tomber par contre à nous deux peut-être que nous avons une chance bon j'ai une idée monté démarrer le réacteur je vais vous aider à buter tout ce qui montrera le bout de son nez vous avez sans doute besoin d'une arme pas vrai attendez voyons voir si j'ai quelque chose pour vous le baroudeur se spécialise dans le combat rapproché armé d'un fusil à pompe dévastateur d'un pistolet semi automatique et d'une d'un énorme marteau de récupération c'est né à nec l'ennemi que le baroudeur se sent le plus à l'aise son modificateur feu à volonté embrasse ses munitions ex cultiste spécialiste dans le combat à moyenne portée le soutien fusil défense pistolet semi automatique visite défense pdw personne défense open ok achète de récupération et aura de guérisseur lance un soin de zone qui restaure progressivement la santé de tous les alliés davantage ma cam le fusil à pompe c'est ma cam mais le soin aussi chasseur combat à distance non j'ai pas visé pas pour le baroudeur bien ce sera pas du luxe montée et démarrer le réacteur pistolet semi automatique fusil à pompe t'as pas reviendra avec quoi c'est la distance à fusil de fusil sniper c'est vrai désolé je passais un peu vite tunique d'aventurier et démarrer le réacteur un culte à des ensembles vitalité endurance guerriers comment je change d'armes ok ça c'est comme ça d'accord et ça c'est pour et si je visais que je tire ça doit ok les contrôles de l'air cool a déjà le fusil ouais ouais nous filer le matos que c'est un petit bouton appuyer sur la barre d'espace pour continuer l'accès à ce terminal est strictement réservé aux personnes autorisées veuillez consulter le protocole opératoire obsèque nanana avant de poursuivre tout voire l'historique des erreurs défaillance mineur température système supérieur à normal de 3 degrés 32 pas terrible pas catastrophique non plus c'est tellement long ce marteau ça va aller je pas m'en servir de façon dysfonctionnement du circuit de refroidissement détecté au niveau des valeurs de sortie f3 et des valves de sortie f3 f4 ouais ça a l'air d'aller de moins en moins bien quand même mineur banque de stockage de tucker production réduite de 15% ouf éthique panne générale du système fonction opérationnel requise indisponible extinction du coeur central ok échec 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 comme ma vie un tout un retour démarrer voilà tout va bien maintenant c'est un peu fort c'est malin qu'il faut que je suit ça bon je vais le faire comme ça qui aura baissé un petit peu ah je peux pas ok ça va être un peu fort attend je perds ça c'est pas bien le morceau pièce de récup cool comment j'ai changé d'armes tout à l'heure comme ça peut-être qu'on essaiera quand même au plavier souris qui on 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 ça va on va ? oh trop cool on va équilibrer l'audio voilà ça devrait faire l'affaire vous vous êtes bien battu vraiment bien c'était une bonne idée de vous envoyer ici vous feriez mieux de retourner voir Ford d'ailleurs venez me rendre visite à l'atelier de temps en temps ok ? je vous ferai une ristourne spéciale se débrouille bien au combat alors option en espérant que ça suffise je ne sais pas ce que ça donne au clavier souris on va jouer au clavier souris ouais 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 le pattern est cool retournez voir la commandante Ford elle est là d'abord d'accord il faut une carte il n'a pas la carte non et c'est verrouillé l'animation de course c'est bizarre ça fait un peu saccader le truc réacteur c'est ok on continue de monter costaud au rez-de-chaussée ou au premier L1 c'est pareil ça fait quand même du bien d'avoir de la lumière par ici vous prenez beaucoup de risques pour des gens que vous connaissez pas on laisse en français ou on essaye la VO ? enfin je sais pas si on peut d'ailleurs ah oui comme ça vous essayez d'atteindre la petite île hein les bruits courent vite surtout qu'il n'y a plus beaucoup de bruit par ici écoutez je sais bien que je suis un illustre inconnu pour vous ça changera on va laisser en vert je veux vous aider je sens que vous avez une destinée vous allez sauver le monde un coeur draconique une vieille connaissance me dit que cette babiole permet même d'échapper à la mort au moins pour un moment et si vous cherchez d'autres trésors pour vos aventures venez me voir et ça a son propre espace juste là et à nous deux on manque pas de ressources mais ce truc là c'est gratuit faites en bon usage oh et une dernière chose Hélène la commandante Ford en sait plus long sur cette île qu'elle le laisse paraître interrogez-la sur le fondateur du service 13 elle vous mettra sur la bonne voie ça fait du bien de voir une nouvelle tête par ici coeur draconique vous permet de récupérer votre santé perdue son nombre d'utilisation est limité ok c'est les fioles d'astuce elle se recharge lorsque vous reposez à un point de passage ou à votre mort ok cool au moins on n'est pas perdu donc j'aime bien cette tenue du se marrer pour faire ça là-haut c'est basiquement Zelda c'est le gars qui a rangé qui doit être content alors que ces gens viennent de te sauver la vie bah je leur sauve du rangement je prends tout on a tous vu la même chose je pensais qu'il me resterait pas la moitié de mes affaires quand le courant est revu tu l'as pas vu translater très vite à travers les murs et fort veut vous voir à votre place je la ferais pas attendre casser les caisses c'est trop bien comme jeu ravi de voir que vous avez redémarré le réacteur et je vois que Reggie vous a donné tu manques de munitions ah j'ai pas besoin de munitions avec le marteau il ne se séparerait jamais d'un artefact aussi puissant sans une bonne raison je suppose que ces notes vous seraient utiles très bien Reggie joue peut-être les vieux fous mais il se trompe rarement dans son jugement vous avez prouvé que l'on pouvait vous faire confiance je suis disposé à vous aider oh oui est-ce que ta 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 c'est vache qu'on ait pas de voix on en a une juste pas pour les doublages mais je doute que vous puissiez survivre longtemps là dehors dans cet état allez voir Riggs et McKeb en bas ils vous donneront un meilleur équipement revenez me voir après ça faire améliorer l'équipement par Riggs mais oui on est pas très riche en munitions effectivement ça va aller Riggs, Riggs c'est toi j'adore la manière que je pense que je fonce dessus merci d'avoir rétabli le courant Ford a dit qu'on devait vous équiper pour la ville pour vous remercier de nous avoir sortis du pétrin peut-être qu'on va pouvoir tirer quelque chose de votre vieille lame après tout laissez-moi y jeter un oeil améliorer les armes et les armures oh mais ça va être tellement bon comme jeu Riggs peut améliorer vos armes et armures à l'aide de matériaux trouvés lors de votre exploration du monde ou en éliminant les ennemis l'amélioration de vos armes et armures est essentielle pour faire face aux ennemis toujours plus redoutables du jeu je suppose qu'il y a un système de rareté il faut qu'on fasse améliorer euh bah on va pouvoir améliorer ça voilà qui est mieux hop et prenez ça c'est pas ce qu'il y a de plus solide mais ça vous protégera toujours plus que ce que vous avez et voilà c'est un peu plus costaud tout est bon à prendre par ici c'est tout la bonne tenue plastron de baroudeur mais ça risque pas de vous manquer c'est vrai on a pas grand chose mais vous nous avez rendu un fier service c'est normal qu'on en fasse autant si vous avez besoin d'améliorer vos armes à l'avenir venez me voir ma cave là bas vous aidera à améliorer votre équipement mais n'essayez pas de taper la cosette elle est du genre à parler plus que le strict nécessaire vous voyez avec le pneu 3 pièces dégâts plus 30% ouh ah donc c'est vous le rebut dont parlait ford elle a dit qu'on devait vous équiper pour la ville je vois pas vraiment l'intérêt de gâcher des bons matériaux comme ça mais bon apparemment buter quelques bestioles de la racine suffit à impressionner notre commandante si ford m'oblige à perdre mon temps avec tous les paumes et comme vous on va pas être copine je suis mac cave l'ingénieur et vous vous m'emmerdez je suis pas là pour faire les poubelles compris j'améliore que le bon matos alors ça va bon alors qu'est-ce qu'on a là vous aurez rien de plus pour l'instant apportez moi plus de composants et je vous en ferai d'autres mais pas gratos maintenant barrez vous j'en ai marre de vous entendre jacter merci madame modificateur d'armes les modificateurs d'armes augmentent la puissance de vos armes à distance une arme équipée génère de la puissance de mode lorsqu'elle inflige des dégâts aux ennemis lorsque la jauge de puissance est pleine appuie sur F pour activer le modificateur certains modificateurs d'armes s'activent immédiatement tandis que d'autres activent un mode de tir alternatif permettant de lancer de puissants projectiles modificateurs d'armes peuvent être équipés depuis l'inventaire en sélectionant une arme ok cool ah oui il a changé mon flingue oh et on lui passe à travers la texture dommage retournez voir la commandante modificateur feu à volonté on peut le désactiver hop retirer voilà ouais ah bah voilà là on parle j'hésitais entre un fusil et un lance-flammes j'ai eu les deux contente de vous voir avec un meilleur équipement riggs et m'akeb font du bon boulot j'espère que ce sera suffisant pour la suite nous ne pouvons pas sortir par la porte pour le moment mais le fondateur mon grand-père m'a donné cette clé il y a des années il a dit qu'on ne devait l'utiliser qu'en dernier recours et bien nous n'avons plus le choix vu comment vous vous êtes mis en quatre pour nous aider je vous laisse l'honneur prenez ça il y a un terminal en bas dans la pièce principale servez-vous de la clé pour le déverrouiller avec un peu de chance on pourra remettre ce truc en marche ces gens font facilement confiance alors du coup ça parlait de ça doit être l'ordi qui est là je suppose c'est ce que c'est c'est le cas qui est quel Sous-titrage Société Radio-Canada Ce... cet oeil écarlate pourrait bien être notre seule issue vers le monde extérieur désormais. Vous voulez partir d'ici ? C'est le moment ou jamais. Ok, je me casse. On était déterminé à découvrir d'où venait la racine. Il a passé tellement de temps dehors à chercher. Et puis un jour... Il n'est pas revenu. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Il a les six indices. On est jardinier. Ouais à peu près. Vous y trouverez toutes ses notes. Et peut-être des indices sur sa disparition. Si vous voulez atteindre l'atoll, il pourrait bien être la dernière personne à savoir comment s'y rendre. Écoutez, je sais que vous en avez bavé. C'est le cas de tout le monde. Mais vous en avez fait beaucoup pour nous. Et pour ça, je vous suis reconnaissante. Revenez quand vous voulez. Bonne chance. Ok. Je sais que ce n'est pas le premier jeu dans cet univers. Donc il y a des trucs qui me manquent et c'est normal. Mais ok. Il est désormais possible de rejoindre cette session. Cool. Mais je suis déjà dedans. On a appuyé sur un bouton. Eh bah oui. Et alors ? Il y a des apparences d'arbures. Alors attends, comment ça marche ça ? On va mettre un peu de couleur. J'ai pris l'édition complète. Donc tout ça, ça doit être dedans. Voilà un petit peu de couleur. Un peu de paillettes dans la vie. Pourquoi il y a un crâne ? Bah. Le mode survie est désormais disponible. Vous pouvez y accéder dans les paramètres du monde. À la pire monde. Dans le service 13. Ok. Commençons pour voyager le repère du fondateur. Sur Terre. On commencera sur Terre. C'est pas très clair pour le moment. Ah. C'est... Ok. Si tu le prends comme un Dark Souls, ça va. Tu spawns, tu dois tuer des trucs. À chaque fois que tu vas te reposer les trucs, respawns. Tu ne t'avances, tu ne comprends pas tout et c'est normal. Papa, je vais bientôt mourir. Ah. Toujours cru que la racine mourait ou que je vivrais pour toujours comme toi, mais on n'est pas tous des héros. C'est le seul humain au monde qui pense pouvoir arrêter la racine. Tu sais ça ? Nous autres, on essaie de vivre comme on peut. Hélène et moi, on a dû le faire sans toi. Je ne vais pas te dire d'arrêter. Je l'ai déjà assez fait. Mais ne t'imagine pas que tu te sacrifies pour nous. On a déjà fait assez de sacrifices. Ta fille Nadine. Tout va bien. Tonic, sirop. Carte d'accès. Yeah. Ah, cool. On peut changer d'épaule. Hélène, je voulais te dire que je t'aime et que je suis désolé. Désolé pour tellement de choses. Les paroles ne résoudront rien. J'en suis conscient. Il est temps pour moi de partir. Entre le dire et le faire, il m'a fallu du temps, mais c'est le moment. Je pars parler à la mère de la racine dans la vieille église au-delà des souterrains du métro. Notre destination, je suppose. Elle me montrera le chemin pour quitter ce monde. Et je ne serai plus là. Adieu. Eh, ça a l'air sympa, visuellement. Vous avez un teint, belle vue. Tome de connaissance. Ah, cool. Dépenser. Ok, donc il n'y a pas de confirmation à donner. On a mis un point en vitalité, c'est ok. On aura besoin de vie. Ok. On va te faire. Comment on monte ? Ah oui, c'est vrai qu'en faisant l'espace, tu peux... Bon, apparemment, pas là. Oui, ça se voit sur la carte. Si jamais l'un de vous a envie de découvrir Dhyano ou Akta, ou Né, si jamais vous voulez découvrir en même temps, n'hésitez pas. La session vous est ouverte. Et je ne suis pas opposé à l'idée de le faire avec un membre de la communauté qui est en plus ultra récurrent. Ce qui est le cas de vous tous. Oh, intéressant. Ok, alors ça commence. Hein ? Ah. ok le combat c'est le combat est super cool c'est fini cristal de luminite t'as vu nez je suis pas mort et le feeling clavier souris est super bon je suis le troll du pont oh le vandal on peut casser les bibliothèques en plus il faut casser les bibliothèques ok et les tables aussi en fait c'est Bob le bricoleur ce jeu ok globalement tout ce qui est en bois ça se casse et les chaises ok ça ça s'ouvre pourquoi pas j'ai pas lu ta blague mais je l'aime beaucoup alliance de castor d'accord c'est un anneau genre qu'on peut équiper vitesse de frappe de 10% réduit à 15 de tir de 15 d'accord tu peux pas coller le mur c'est déçu c'est déçu oui j'ai pas besoin de sniper il doit y avoir une grosse bestiole quelque part il doit y avoir une grosse bestiole il a pris un petit coup mais le reste ça va les blancs sont un poil plus costaud c'est noté qu'est ce que c'est le truc que j'en 2 tonique si redisciplé les effets de putréfaction ok poison sac s'ac rempli d'objets de survie voilà boîte de munitions rapprovisionne toutes les munitions échappatoire liquide vous serez renvoyé vers le dernier point de passage activé ok augmente l'expérience gagnée de 25% dure deux heures reste active après la mort c'est parti ça a failli faire une grosse erreur sur nebulus vas-y raconte ah ah bien ce que j'ai fait à couillon j'ai voulu changer d'armes enfin j'ai voulu sélectionner une arme avec deux et j'ai claqué un item d'ailleurs ce qu'on peut accéder à l'inventaire rapide non ok il faudra juste que je fasse attention commençait à regarder les rosters osp et c'est que j'avais peur d'y trouver un truc aussi cool que l'an s est bien du faire à pouvoir améliorer notre équipement ok on a fait le tour enfin de ça en tout cas on va aller voir ce qu'il ya sur la carte là haut et ça s'ouvrira de l'autre côté et ici il faut qu'on traverse puis qu'on descende c'est vrai que je dirais pas non récupérer quelques balles de fusil là quelques cartouches de fusil à pompe à hop là tellement de la crâne bon messieurs sinon oui effectivement on aurait pu sauter de là on les voit sinon on les voit pas sur le radar ok question basique où sont mes blindés pas besoin de blindés pour désherber un petit peu laundry ok ah là bas on a des hostiles je suppose que le crâne en dessous de la mini carte c'est pour pardon c'est pour la dangerosité de la zone tiens du coup je suis passé sur cette interface là est-ce que ouais on va se rebaisser un petit peu je cacherai moins de choses un bon charles en slam et c'est désherbé oui j'ai vu un truc bouger là bas ouhou ou es-tu Ah tu te vois Ok Ah c'est bon c'était comme ça Je croyais que c'était en gros Merde trompé de touche Ah vite un ennemi a flingué Tant pis Ça ça doit pouvoir se faire en passant par ici Non Pas vraiment effectivement Je peux l'autre savoir quelle taille font les maps A quel point les environnements sont variés Ce genre de choses Bonjour je suis revenu où j'étais On peut continuer de monter Pas par là Murs invisibles ? Non Pas un mur Passage invisible On prend des dégâts de chute Mais on peut faire des trucs assez cool On peut faire des dégâts de chute Comment on monte là haut Non on peut peut-être pas Ou alors on passe là Non Ah ouais je pense pas qu'on puisse monter Avec pour le résoudre Tu 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 ça respawn non Toilette, rien du tout Combien j'avais plus d'endurance Ca va le FOV ? Moi je suis ok comme ça mais je peux l'augmenter un petit peu je crois Je croyais avoir trouvé quelque chose d'intéressant Je pensais qu'on pouvait encore monter Très Endurance, guerrier, dégâts corps à corps, dégâts corps à corps ça m'intéresse pas On va garder les points Je pense qu'un gars est payé pour allumer ou entretien les torches Non c'est comme au moyen-âge ça t'allumes et puis c'est éternel C'est comme les bougies dans les églises, t'allumes une fois c'est tout C'est jamais remplacé Si tes égouts font cette lumière c'est un peu inquiétant Je suppose que c'est la prochaine zone Je pense que c'est la prochaine zone Je pense que c'est la prochaine zone ... ...